C'est vrai que j'ai toujours eu envie de voler, je suis une fan de science-fiction. Des fois je me vois également dans des navettes spatiales et tout ça. Mais en fait à la base je suis une fille ordinaire, j'ai toujours été une fille ordinaire à l'époque. Très timide, mais je veux dire tétanisée par la timidité à un point tel que ça devenait une maladie. Je ne sais pas si vous connaissez le mot abhoraphobe, les personnes qui ne peuvent pas sortir en présence d'autres personnes en fait. Je me rappelle d'une scène, quand j'étais adolescente, quand j'étais adolescente, dans mon campsite il y a un grand terrain de football. Et ce jour-là, pendant les vacances, il y avait une finale, un grand match. Et il y avait tout le monde, un sens, tout le monde. Je me disais mais qu'est-ce qu'il y a devant ma porte ? Alors que ma meilleure amie, qui est juste en face, m'avait donné rendez-vous. Et à la vue de ce monde, je suis une jeune homme, des jeunes femmes et tout. Et je me disais mais comment je vais faire de traverser cette foule et arrêter juste ce jour-là. Je me serais déplacée, je serais survolée simplement cette foule. Je serais allée la rejoindre sans problème. Si seulement j'avais eu des ailes, il n'aurait peut-être pas été un frein en fait pour moi. Je serais allée directement parce que dans toutes les situations, j'étais confrontée à ça, à la foule, à la présence des autres en fait. Et mon parcours également scolaire, universitaire, je rêvais également de devenir un mania de la communication. Un peu comme ma grande soeur, un mania de la communication. pouvoir diriger une entreprise de communication également dans le domaine de la publicité parce que j'aime ça communiquer, échanger et parler aux gens. Et je me rappelle également que j'avais été impactée par le film 99 centimes à l'époque quand j'avais vu l'ambiance dans une agence de publicité. Bon, on laisse un peu le côté des travers du film à côté, mais je me voyais dans une agence et en train de diriger cette agence. Mais pour ça, il fallait que je suive des études en communication. Il fallait que j'aille dans une grande école de communication. Mais mes parents avaient un plan de différence pour moi. C'est des fonctionnaires, donc ils ont été bercés et biberonnés par la fonction publique. Donc, pour eux, tout ce qui est en dehors de la fonction publique était un peu risqué. Donc, ils ne me voyaient pas dans cette fonction de communication. Et à la fin, quand j'ai eu mon bac, non. On m'a dit, je suis des études en sciences économiques, tu vas à la fac, tant que le monde, je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est ce qu'ils voyaient pour moi. Mais moi, je ne le voyais pas pour moi. Et il y a eu cette contradiction au niveau de nos visions. Mais ce sont mes parents, et je n'ai pas le choix. Je détestais les mathématiques. Mais j'ai dû le faire avec. Et j'ai dû aller en fac, en sciences économiques, alors que je ne voulais absolument pas suivre ces études. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des personnes, des jeunes gens, comme moi, qui étaient passionnés de technologie et d'internet. Parce qu'à cette époque, on était en 2009, on découvrait la technologie, en fait. Internet s'est démarré. Et nous, on était un peu des fous. C'est-à-dire qu'on voulait organiser des grandes conférences à Abidjan et tout. J'avais rencontré Jean-Patrick Héoman, que la plupart connaissent ici. Kassim Adiatou, un peu les pères fondateurs d'Akendewa, et Paul Tsika également, qui a donné le nom Akendewa. Et on était des fous à cette époque. Et moi, j'aimais cette énergie-là, en fait. J'étais entourée de jeunes gens qui étaient aussi passionnés par un domaine qui me plaisait, parce que j'étais passionnée d'internet et de technologie. Et je me suis rendue compte qu'à ce moment-là, la communication devenait digitale. Elle devenait de plus en plus digitale. Et je me suis dit, mais je peux plus faire des études en communication, mais peut-être que je peux joindre les deux pour pouvoir découvrir là-dedans. Mais je ne savais pas à ce moment-là, sérieusement, ce que je voulais faire. Mais je me rêvais dans des conférences, comme des park-camp, où on est assis par terre, on a des ordinateurs, on est des geeks, on est passionnés. On ne sait pas comment on va gagner de l'argent, mais on kiffe être ensemble comme ça, dans une ambiance par terre et tout ça. C'était ça qui me plaisait. On a organisé avec Jean-Patrick, Éric Agnissan et les autres, le premier park-camp presque sans argent. Mais l'énergie que chacun a insufflée à l'autre a permis également de me rendre compte que je pouvais, à part des ailes, peut-être que je pouvais. Et je me suis sentie un peu galvanisée, en fait, par eux, et vraiment, je les en remercie, parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté, au bout de la deuxième année, mes études en sciences économiques, parce que je ne m'épanouissais pas du tout là-dedans. Et à un moment, je me suis dit que c'est ma vie, c'est moi qui dois la diriger, c'est moi qui sont mes parents, mais je dois pouvoir diriger ma vie. Et là, je les en remercie. Et ça, parce que ça se passait bien, l'énergie qui était autour de tout ça. Mais il faut vivre de sa passion. Il faut qu'on ait de l'argent. C'est vrai qu'on parle d'Internet, c'est beau, c'est intéressant, on se connecte à des sites Internet et tout. On parle à des gens qui sont à l'étranger, qui partagent la même énergie que nous, mais il faut gagner de l'argent. Et à cette époque, j'avais été lue par mes amis comme secrétaire générale de l'organisation. Et pour moi, c'était, comment on dit, guérir un peu de ma timidité. Parce que pouvoir être secrétaire générale d'une organisation où tout le monde compte sur vous, et pouvoir rallier de nouveaux membres à chaque fois, c'est un exercice qui m'a sorti au fur et à mesure de cette maladie, qui me rangeait la timidité. Et au fur et à mesure que je pouvais échanger avec d'autres personnes au-dessus des réseaux sociaux, communiquer sur cette organisation via Internet, via Facebook, qui démarrait également à l'époque, je me suis rendu compte que toutes les heures, les nuits blanches que je passais sur Facebook à chaque fois, je ne me souviens pas d'art, des fois, moi, je n'avais même pas le transport pour rentrer chez moi à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai un métier en Europe. Au fil de mes recherches, je me suis dit, mais attends, ça s'appelle le Community Management ? Mais on est en 2009, je peux en faire un métier en fait, mais comment ? Je n'ai pas suivi d'études en communication digitale, je n'ai aucune formation dans ce domaine, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas. Et en 2010, quelle entreprise me donnerait ma chance, moi, qui n'ai pas de formation dans ce domaine, qui a tout appris sur le tas, de pouvoir exercer le métier de Community Manager ? On est en 2010. Et voilà, une entreprise, à Ouest, que je remercie également, m'a donné ma chance. Et pour la première fois, j'ai exercé officiellement, en tant que Community Manager, dans une entreprise en fait d'Ivoire. C'était inédit. Mais je me suis retrouvée à ma place en fait, finalement. Et qu'ils aient cru en moi à ce moment-là, pour être déjà à cette époque Community Manager, c'était un peu fou. Mais je m'éclatais, j'ai commencé à découvrir un peu un univers qui me passionnait, et dans lequel je voulais évoluer. Je rencontrais d'autres personnes, je participais des conférences, je partageais un peu les joies de ce métier avec d'autres jeunes, qui s'intéressaient à faire ça également, et qui voulaient en faire le métier. Au fur et à mesure, j'avais la possibilité de pouvoir me former dans ce métier. Mais à un moment, je me suis dit, il faut aller plus loin. Je pensais que j'ai commencé à tourner un peu en haut en fait. Je voulais aller un peu au-delà. Je voulais un peu plus. Je voulais être dans une équipe, dans une agence, où c'était un métier, c'était uniquement une agence digitale en fait, avec d'autres passionnés qui avaient la même passion que moi, dans lesquels on évoluerait dans cette agence. Je me suis dit, waouh, à cette époque, comment faire ? Quelle agence digitale me confierait la gestion de son entreprise ? C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir être un second committee manager, mais committee manager, c'est différent de l'évolution de digital manager. Et je me suis dit, waouh, si j'avais eu des ailes à ce moment-là, pourquoi pas, je serais allée à l'étranger, j'aurais tenté ma chance. Si j'avais eu des ailes à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là également, j'avais eu mon premier enfant, peut-être que je serais allée avec lui à l'étranger, tenter ma chance dans un pays, peut-être où on peut évoluer dans une agence digitale. Mais je n'en avais pas d'aile et je pensais que je tournais en haut à ce moment-là. Et puis finalement, je rencontre une agence digitale avec son directeur qui finalement me donne également ma chance de pouvoir exercer en tant que digital manager. Je ne connaissais pas le mot digital manager à l'époque, c'était nouveau pour moi. Mais le fait de pouvoir passer à l'autre étape, dans un domaine dans lequel je m'épanouissais, je me suis dit, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, le boulot, il était immense. Parce que je démarrais tout seul, je n'avais aucune équipe. Je devais tout démarrer sur place, from scratch. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à recruter des jeunes gens qui avaient du talent, qui sont issus de formations différentes, parce qu'ils n'avaient pas de formation en multi-management ou en digital. et qui ont appris au fur et à mesure. On s'est communiqué cette passion, on s'est climpé dans cette agence. Je me sentais vraiment à ma place, en fait. Et c'était vraiment, on va dire comme on le dit, de pied. Mais à ce moment-là, également, je pense que les conférences, le temps que je passais à communiquer également avec les étudiants sur ce métier et tout, me prenaient également du temps. Mais c'était ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire depuis le début. et je me suis trouvé ma place à ce moment-là. Mais il s'est trouvé un moment où mon équipe avait besoin de moi. Donc ces jeunes avec lesquels j'ai démarré, les développeurs, les designers et tout, avaient besoin de moi. Parce qu'ils étaient invités à participer à un concours où ils auraient peut-être eu la chance de pouvoir briller et faire éclater leur talent avec d'autres designers de développeurs. Mais il s'est trouvé qu'ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir partir à ce concours. Et moi, vu l'opposition de la boîte à ce moment-là ne pas leur permettre de pouvoir partir à ce concours, je n'ai pas eu la possibilité, moi, de pouvoir les aider. Je pense que si j'avais eu des ailes, je leur aurais permis de pouvoir participer à ce concours. Je les aurais même portés sur mes ailes à ce moment-là pour aller participer à ce concours qui leur auraient permis de pouvoir challenger leurs talents, leurs compétences dans le domaine du digital. Et je me suis dit, mais tu as des ailes, je pense que tu peux aider ces jeunes à pouvoir s'épanouir. Tu as des ailes parce que, depuis le début, tu es partie de zéro pour arriver à monter une entreprise dans le domaine du digital. Mais pourquoi tu n'écrirais pas ta propre entreprise, finalement, avec tout ce que tu as vécu comme expérience depuis le début ? Et là, je me suis dit, oui, je peux essayer. Je peux essayer d'aider également ces jeunes à pouvoir croire en eux, à pouvoir montrer qu'ils sont capables également de pouvoir vivre de leur passion. C'est fou, mais c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Donc, également dans le domaine du blog, puisque je suis également blogueuse, j'essaie au quotidien de pouvoir faire éclater et montrer à la base du monde ces personnes qui rayentent dans ce domaine. Et je pense que la plupart d'entre nous qui avons la possibilité de pouvoir booster les autres à avoir des ailes, je pense qu'on devrait pouvoir également les inciter à aller de l'avant. Parce qu'à un moment, j'ai cru que je ne pouvais pas avancer. À un moment, j'ai carrément été défaitiste. Je me sentais coincée, mais il y a toujours eu des personnes qui m'ont permis de rendre plus loin quand en fait, j'avais des ailes assez puissantes pour pouvoir croire en moi, pour pouvoir créer mon propre métier dans un pays à un moment où on ne connaissait pas du tout le community management. Et aujourd'hui, plein de jeunes arrivent à en vivre convenablement. Donc, je pense que vous qui êtes dans la salle et vous qui avez des ailes également, qui avez la possibilité de pouvoir booster les autres autour de vous, vous devez pouvoir les prendre sur vos ailes et les aider à décoller. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Ce n'est pas une tâche aisée, mais ce n'est pas seulement parce que, comme je dis, je suis une folle, j'adore la technologie, j'adore me voir planer au-dessus de mes problèmes. Et je pense qu'ensemble, on peut aider tous ensemble à pouvoir aider les autres à avancer. Donc, j'aimerais vous inviter. Je sais que vous avez tous des ailes. Je sais que vous êtes là parce que vous avez la possibilité d'aller toujours au-delà, d'aller toujours au-delà de vos capacités. Donc, je vous invite tout simplement à faire ce symbole comme ça. Avec moi. Tous ensemble. C'est fou, hein. C'est un peu con, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu con, en compréhendant les jeunes des brudeuses. Je vous parle.